Je m'appelle Loïc Martin, je suis cadre supérieur de santé formateur à l'Institut de formation des cadres de santé. J'ai 46 ans, j'habite Rouen et je suis papa de deux merveilleuses filles. Actuellement, cadre supérieur de santé formateur à l'Institut de formation des cadres de santé. En fait, j'ai commencé en tant qu'étudiant sur des jobs d'été en tant qu'ambulancier au CHU de Rouen avant de faire ma formation d'infirmier à l'IFSI du CHU de Rouen. Ensuite, j'ai exercé pendant un peu plus de six ans en tant qu'infirmier en pédiatrie et chez les adultes. J'ai exercé après le métier de cadre de santé manager et formateur et je suis titulaire d'un Master 2 en sciences de l'éducation et je suis en train de terminer une thèse également en sciences de l'éducation. Ce métier, aussi bien en tant qu'infirmier, cadre et cadre supérieur de santé, ce qui m'importe, c'est la qualité de la relation, aussi bien avec les patients, les familles, les équipes, mais aussi les étudiants. Et je suis aussi très, très attaché au développement des compétences de chaque professionnel et de voir grandir en fait ces professionnels au quotidien. En priorité liée aux valeurs de la fonction publique, en fait, permettre d'accueillir n'importe quel patient, quelles que soient ses spécificités. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est également aussi d'être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et de partager les compétences de chacun au bénéfice des patients, des familles et aussi des équipes et des étudiants. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer des méthodes pédagogiques innovantes, adaptées aux spécificités, aux particularités de chaque apprenant, qui ont des capacités d'apprentissage différentes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis c'est aussi d'être capable de travailler en équipe et d'échanger avec mes collègues au bénéfice du développement des compétences. Et donc, oui, j'ai plusieurs responsabilités supplémentaires. Je suis membre du comité de rédaction de la revue Soin4, qui est une revue destinée aux directeurs de soins et aux cadres de santé. J'interviens aussi dans de nombreuses formations universitaires, les formations pour les infirmières de pratiques avancées et l'éducation thérapeutique. Je suis aussi auteur d'un ouvrage destiné aux étudiants infirmiers et puis aux tuteurs sur le déploiement et la mobilisation de l'apprentissage du raisonnement clinique infirmier. Et puis, je forme de nombreux professionnels aux modalités de la classe inversée, puisque j'ai développé cette modalité en 2013, en s'inspirant de différents auteurs comme Lebrun. Et donc, ça me permet de former différents instituts en France. Et si ça vous dit, rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...